Salut les Westgamers et les Westgameuses, aujourd'hui au programme à la demande d'un joueur, je vais vous parler de gang de bandits et de gang de malfaisants. Dans les deux cas, il y en a différentes catégories, dans les deux cas ils sont plus ou moins durs et vont donc vous donner des bonus plus ou moins importants en fonction de leurs difficultés. Donc on va commencer par les gang de bandits. Donc les gang de bandits, il y en a donc de 1 à 6 qui vaut donc vous donner des cartes de 1 à 15. Alors on va voir ça plus en détail, avec... Voilà, donc les gang de bandits 1, on va commencer par eux, c'est pas compliqué. Gang de bandits 1, ça ne donne droit qu'à une seule carte, donc la carte 1 par définition, jusque là, je pense que tout le monde suit. Gang de bandits 1, 280 000 en puissance, en gros c'est les GB que vous allez commencer dans le jeu avec DT1. Alors ce jeu, il est comme tous les autres, comme beaucoup de jeux, en tous les cas, peut-être pas tous, mais comme beaucoup de jeux qui fonctionnent sur le même principe sur les jeux en ligne, ils fonctionnent sur des codes couleurs et en fait ces codes couleurs, vous les retrouvez souvent tout au long du jeu. Donc là par exemple, vous voyez que la carte, c'est une carte grise, en gros c'est fait pour DT1. Donc quand vous avez DT1, vous allez commencer donc par ces gang de bandits 1. C'est normal, c'est le début du jeu, et donc vous allez commencer par là. Ensuite, on va passer aux gang de bandits 2. Alors, gang de bandits 2, là du coup, vous avez deux cartes en fonction donc de leur puissance. Donc le gang de bandits 2, il commence à 1,850 000, pour terminer à 2,250 000. Et donc, vous allez avoir soit une carte 2 pour ce premier niveau, soit une carte 3 pour ce deuxième niveau. Là, pareil, vous êtes en gris, c'est des GB qui sont faisables en T1, quand vous aurez commencé à avoir donc un peu plus de T1. Sachant que ça fonctionne en rallye, tout ça, donc ça va dépendre du nombre total de troupes qu'aura votre alliance donc au début. Voilà pour les GB2, on va passer au GB3. GB3. Donc ici, on commence les GB qui vous donnent trois cartes. Donc là, toujours pareil, en fonction de la puissance du GB. Donc vous allez avoir soit des cartes 4, des cartes 5, des cartes 6. Là aussi, pareil, en fonction de la puissance du GB. Vous voyez que les cartes ont changé de couleur. On est sur des couleurs vertes. Là, ça veut dire que c'est des rallies qui sont plutôt à base de T2. Donc dès que vous allez commencer à avoir des T2 dans l'alliance, c'est suffisamment pour faire ce type de rallye. Eh bien, vous allez pouvoir commencer à taper donc des GB3. Et en fonction de l'augmentation de votre puissance de ralliement, vous allez aller vers du 4, du 5 et du 6, c'est toujours le même principe. Et vous l'aurez sur tous les GB de la même façon. Donc voilà pour les trois. On va taper au GB4. Idem. On va ouvrir donc les cartes 7, 8 et 9. Là aussi, en fonction de la puissance des GB. Vous voyez également, on change de couleur. Donc là, on est sur des attaques à base de T3. Donc là aussi, le but, c'est de mettre un max de T3. Et vous verrez que la stratégie des GB, en gros, est toujours la même. Vous mettez sur ces niveaux-là un max de T3. Ceux qui n'ont pas de T3, ils mettent qu'une seule troupe. Soit un T1, soit un T2. Mais ils mettent une seule unité. Juste pour avoir la carte, mais pour ne pas compromettre, en fait, le succès du rallye. Donc à partir de ces niveaux-là, ça commence à taper un petit peu. Bien évidemment, je parle pour les débutants. Bien évidemment, quand vous êtes arrivé à des niveaux plus hauts, la question ne se pose plus. Donc maintenant, on va aller sur les GB5. GB5, même chose. Donc là, on va ouvrir les cartes 10, 11 et 12. Idem avec les puissances correspondantes que vous avez ici. Là, on est sur une couleur particulière, qui est une couleur parme, violette, qui n'existe pas dans le jeu. En fait, c'est parce que ces GB-là, ils sont un mix entre les T3 et les T4. Donc en fonction de la puissance que vous allez faire, il va falloir une certaine quantité de T4 dans votre rallye. Ça vous verrez à l'usage. Parce que ça dépend aussi des bonus du leader de rallye, etc. Donc il n'y a pas de recette toute faite. Je ne peux pas vous dire que c'est un tiers, deux tiers, trois quarts de T4, etc. Ça dépend vraiment de la puissance, et surtout du 7, et donc des bonus du leader de rallye. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà pour les cartes 5. Et enfin, le Saint Graal, le GB6, avec sa fameuse carte 15. Donc là, on ouvre les 13, les 14 et les 15. Et là, on tombe bien sur la couleur des T4, pour le coup. Et donc ça veut dire que ces GB-là, ils doivent se faire 100% T4. Bien évidemment, alors 100%, on va dire 99,9% T4. On est toujours sur la même stratégie. Ceux qui n'ont pas de T4, et bien ils mettent juste une seule unité T3, juste pour avoir la carte, et ne pas compromettre le succès du rallye. Dans ces GB-là, il ne faut absolument pas de marge complète de T3, encore moins de T2, bien évidemment. Donc là, que du T4, à l'exception de quelques T3, juste pour les joueurs qui n'ont pas de T4. Voilà pour la présentation des GB. Alors, maintenant, on va aller voir sur les gangs de malfaisants, et on verra après comment on fait pour choisir. Donc, les gangs de malfaisants, vous en avez un ici par exemple. Vous verrez que sur tous les gangs de malfaisants, en fait, vous n'avez pas besoin de les espionner, vous avez juste à regarder l'image pour savoir ce qu'il faut envoyer comme troupe. A chaque fois, vous voyez qu'il y a une troupe minoritaire, d'un point de vue dessin, dans une seule unité, et une troupe majoritaire. Ça, ça vous donne en fait la troupe qu'il faut envoyer sur le GM. Autrement dit, enfin, sur le gang de malfaisants, pardon, sur le GM. Autrement dit, toujours l'unité la plus petite, c'est toujours celle-là, en fait, qui va venir combattre. Là, celle qui est présente en deux unités, et on retrouve l'ordre de hiérarchie des troupes de Westgame. Autrement dit, l'infanterie est supérieure à la cavalerie. Donc, sur ce gang de malfaisants, par exemple, vous ferez un rallye infanterie. On va trouver la même chose. On va en prendre un autre, par exemple. Celui-là, c'est le même. Alors, tout, 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 tout. Voilà. Non, c'est encore le même. Décidément. Voilà, par exemple, celui-ci, là, on a deux infanteries, un porté. On va faire un rallye porté. La portée est supérieure à l'infanterie. Donc, ce n'est même pas la peine de l'espionner. On va lancer, donc, de la portée. Voilà. Donc, ça tombe bien, je suis en portée. Donc, là, on a notre jauge d'attaque, qui est au max. Donc, on peut taper. Et je vais donc prendre mon attaque portée. Et je vais donc aller directement dessus. Bon. On voit clair, sur les gang malfaisants, à un certain niveau, tout passe. Vous pouvez y aller en infanterie, en portée, en cavalerie. Les gangs de malfaisants, ils sont quand même assez faibles. Donc, à un certain niveau, de toute façon, quoi que vous envoyez dessus, ça va passer. Voilà pour les gangs malfaisants. Donc, là-dessus, pas besoin d'espionner. Donc, je reviens sur les gangs de bandits et la façon dont il va falloir y aller. Alors, on va essayer de trouver un GB. Voilà, on a un GB6, par exemple, ici. Un GB15. 145 millions. On est donc sur une carte 15 que je vais espionner. Et, en attendant que ça arrive, je vais vous montrer les rapports d'espionnage qu'on peut avoir. Comme ça, ça va vous donner une idée. Voilà. Par exemple, celui-ci, en fait, vous regardez la troupe majoritaire. Sur les GB, c'est toujours la même chose. Que ce soit du GB1 jusqu'au GB6, vous regardez la troupe majoritaire. Vous ne prenez pas la tête. Celle-ci, c'est de la portée. Donc, on va lancer un rallye à base de cavalerie. La cavalerie est plus forte que la portée. Sur celui-ci, même chose. On est en cavalerie majoritaire. On va donc faire un rallye infanterie. Voilà. Le reste, vous vous en foutez. Franchement, vous regardez la troupe la plus forte. Celle qui est la plus présente en quantité. Et vous y allez avec sa troupe qui la domine. Donc, ici, l'infanterie. Si on regarde sur des GB un peu plus petits, par exemple, on va faire un... On va aller espionner un GB3, par exemple. Donc, le GB15, que j'ai regardé tout de suite. Donc, le GB6, carte 15, par exemple. Lui, il est en portée majoritaire. Donc, il faudra lancer un rallye cavalerie pour avoir la carte 15. Et là, bien évidemment, c'est là où il faut se coordonner avec l'équipe pour que ce soit donc ceux qui sont plutôt majoritaires qui ont les plus gros bonus en cavalerie qui lancent ce type de GB. Ceux qui ont les plus gros bonus en portée lanceront les rallies portées. Ceux qui ont les plus gros bonus en infanterie lanceront les rallies infanterie. Alors, mon espionnage sur le 3 est arrivé. Et voilà. Donc, ici, on est sur une troupe majoritaire à base d'infanterie. Donc, on va lancer un rallye à base de portée dessus. Voilà, c'est tout simple. Si vous suivez ça, ça ira sans problème. Alors, bien évidemment, en fonction de votre puissance, en fonction de vos bonus, il vous faudra y aller en mode combat, c'est-à-dire avec les compétences combat activées et vos 7 combats activés pour lancer le rallye. Je rappelle sur les GB, comme en attaque, tout court, lorsque vous faites des rallies, c'est la puissance du lanceur qui s'applique à toutes les troupes présentes dans le rallye. Donc, si vous avez un lanceur qui n'a pas beaucoup de puissance, même si vous en avez beaucoup, c'est la puissance du lanceur qui s'appliquera à vos troupes. Même si vous êtes deux fois plus fort que lui, ça ne fera rien du tout. Votre puissance n'apportera rien au rallye. C'est la puissance du lanceur qui s'applique. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les GB et les GM. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ça. Voilà. Bon jeu. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.